Pour Noël les potes, je vous offre des pots de Nutella, donc s'il y a 100 likes, il y a un pot de Nutella. Voilà, donc c'est des pots de Nutella spécialement pour Noël, c'est pour la communauté, ça me fait plaisir. Après, s'il y a 200 likes, ben du coup, 2 pots de Nutella Noël, 300 likes, 3 pots de Nutella Noël, logique, 400 likes, 4 pots de Nutella Noël, voilà, on fait la collection Nutella, hop, voilà, je vous dis, j'ai des pots de Nutella en illimité, donc voilà, likez, et à chaque 100 likes, ben du coup, des pots de Nutella, donc voilà, likez, partagez, et puis voilà, go, bonne vidéo ! Aujourd'hui, on va parler tout simplement de l'argent que vous aurez dû recevoir entre le 22 et le 1er janvier, d'accord ? Comme vous le savez, j'avais fait du coup une vidéo en parlant de ces bonus, comme quoi on aurait dû recevoir 2 millions de dollars entre le 22 et le 1er janvier. Je me suis dit que moi-même, je n'avais pas reçu cet argent, et je commençais à me dire, oula, c'est bizarre. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je me suis rendu sur le site Rockstar Games Social Club, je suis allé voir un petit peu les informations, et il disait bien qu'on allait recevoir des cadeaux, enfin, qu'on allait recevoir des fêtes d'artifice et bien plus de cadeaux, et les bien plus de cadeaux, normalement, comme chaque année, ça veut dire l'argent, ok ? Pour ma part, je vais juste vous dire, je me suis basé du coup sur des vidéos anglaises qui disaient qu'on aurait bien dû recevoir les 2 millions de dollars, donc je me suis dit du coup, pourquoi pas tourner une vidéo et vous dire quand on recevrait les 2 millions de dollars, mais c'est bizarre parce qu'ils disent du coup que c'est entre le 22 et le 1er janvier, pour ma part, moi, je n'ai rien reçu, donc ce que je me suis dit, c'est pourquoi pas faire un sondage sur Discord, d'ailleurs, je ne sais pas du coup à rejoindre le savoir Discord, on est quand même pas mal dessus, et ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai posé la question aux abonnés, est-ce que vous avez eu l'argent ou 1 million de dollars au moins, entre le 22 et le 1er janvier, enfin, voilà, pour les fêtes de Noël ? Alors, beaucoup de personnes m'ont dit que oui, mais énormément de personnes m'ont dit que non, d'accord ? Sur, allez, 400 personnes, 50 personnes avaient reçu l'argent, et 350 personnes n'avaient pas reçu l'argent. Donc, j'ai posé la question, est-ce que vous aviez le PS+, et donc, beaucoup, beaucoup de personnes n'avaient pas le PS+, et peu de personnes avaient le PS+. Ce qui veut dire que, peut-être, peut-être, je dis bien, l'argent, ceux qui ont le PS+, pourront la recevoir, et ceux qui n'ont pas le PS+, ne pourront pas la recevoir. Pour ma part, je pense qu'un petit peu, cette année, le DLC a été décalé, comme vous avez pu le voir, donc, ce qui a un petit peu tout mélangé. Normalement, chaque année, on gagne entre 500 000 et 2 millions de dollars, et cette année, on n'a rien reçu pour le moment. Notamment, à Noël, comme vous le savez, à Noël, on recevait, du coup, des feux d'artifice. Moi, pour ma part, je me suis connecté, je n'ai reçu aucun feu d'artifice, aucune munition de proximité. Je les ai juste reçus, vous savez, au début, le 22 décembre, quand on s'est connecté. De base, le DLC Noël ne fonctionne pas comme ça, de base, ils mettent, du coup, les tenues. Ensuite, enfin, ils mettent les tenues le 18 décembre, ensuite, ils rajoutent la neige le 20 décembre, et ensuite, le 25 décembre, on reçoit, du coup, de l'argent et, en même temps, des mines de proximité, des C4, etc., etc. Le plein de munitions, le plein de tout, tout, tout. Et cette année, du coup, ça a été un petit peu décalé, donc, je me suis dit, peut-être qu'on n'aura pas, finalement, cet argent. J'ai bien, du coup, regardé sur les sites, donc, des sites qui disaient qu'on aurait de l'argent pour Noël, comme chaque année, etc. Des Anglais qui disaient qu'on aurait de l'argent pour chaque année, enfin, cette année, 2 millions de dollars. Donc, je me suis basé sur ça. J'ai fait une vidéo, je vous ai dit, voilà, ces informations, elles peuvent être fausses, en fait. Je me suis peut-être trompé, et ça, je m'en excuse, vraiment, désolé. Je pense peut-être qu'on la recevra, ça, c'est pas sûr, on n'est pas encore le 1er janvier. Peut-être qu'en fait, Rockstar nous font une petite surprise pour le 1er janvier, pour le jour de l'an, parce que, mais voilà, tout simplement, pour nous troller un petit peu. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que, je me suis quand même, enfin, j'ai commencé à me poser la question, parce que quand je me suis connecté le 25 décembre, l'argent, on s'en fait un peu, parce qu'on peut la recevoir entre le 22 et le 1er janvier, comme tout le monde a dit. Mais ce qui a été bizarre, c'est que quand je me suis connecté, je n'ai pas reçu les protections pare-balles, les mines de proximité, etc., donc les premiers cadeaux de la part de Rockstar. On a tous reçu, du coup, ces cadeaux le 22 décembre, mais on ne les a pas reçus le 25 décembre, ce qui veut dire que Rockstar a un petit peu modifié le DLC et l'a mis en décalé. Peut-être on n'aura pas, du coup, cet argent, mais ceux qui possèdent le PS+, et ça, c'est sûr, vous aurez le bonus du million, comme chaque mois, d'accord ? Mais peut-être pour le mois de décembre, vous aurez un bonus un petit peu plus élevé de 2 millions de dollars. Pour ceux qui n'ont pas le PS+, cela veut dire que vous n'aurez pas de bonus de la part de Rockstar. Après, c'est mon avis, d'accord ? C'est une théorie. C'est ce que je me suis dit, parce que beaucoup de personnes n'ont pas reçu l'argent. Après, il y a quand même, on va dire, un petit peu de personnes qui ont reçu l'argent, mais peut-être cet argent, c'était du coup l'argent du PS+. Je me suis demandé combien de personnes avaient reçu 2 millions de dollars, combien de personnes avaient reçu 1 million de dollars. Il y avait quand même pas mal de personnes qui avaient reçu 2 millions de dollars, ce qui veut dire peut-être que vous recevrez tout simplement, pour ceux qui ont le PS+, l'argent du coup de votre PS+, pour vous remercier de vous connecter avec le PS+, chaque mois et jouer à GTA V jusqu'à la sortie de GTA V sur PS5. Même si à GTA V, on peut le jouer sur PS5, ce n'est pas vraiment la version améliorée de GTA V pour le moment, ok ? Donc voilà, je ne sais pas si vous me suivez. Ce qui veut dire que tout simplement, ceux qui ont le PS+, vous pourrez obtenir de l'argent et ceux qui n'ont pas le PS+, vous ne pourrez pas obtenir de l'argent. Je suis vraiment encore désolé, fausse information. Je ne pensais vraiment pas que ça allait tout foirer comme ça entre le 22 et le 1er janvier. Je me suis basé du coup sur des sites. Mais c'est vrai que Rockstar n'ont pas mentionné d'argent pour Noël. Ils ont bien mentionné des protections, etc. Et bien plus de cadeaux. Le bien plus de cadeaux, c'est comme je vous l'ai dit, chaque année, c'est de l'argent entre 500 000 et 2 millions de dollars. Ce qui veut dire que du coup, tout simplement, cette année, vous ne recevrez que le bonus pour ceux qui ont le PS+, jusqu'à la sortie de la PS5. Donc peut-être 2 millions de dollars, un petit double par rapport aux autres mois. Mais je pense que vous ne recevrez rien d'autre. Pour ma part, je ne vais pas vraiment vous dire ça maintenant parce qu'on n'est pas encore le 1er janvier. On verra ça jusqu'au 1er janvier. Et si on ne reçoit rien, ça veut dire que les informations sur les sites et les informations des anglais sont bien fausses. Et voilà, je m'en excuse. Et donc voilà les potes, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. S'il y a des questions, c'est dans l'espace des commentaires. Donc je vous fais un petit récapitulatif. Ce qui veut dire que ceux qui n'ont pas le PS+, s'il n'y a vraiment pas d'argent de la part de Rockstar, vous n'aurez pas d'argent malheureusement. Je dis ça un petit peu tôt parce qu'on est le 27 décembre. Peut-être que ceux qui ont le PS+, vous recevrez comme chaque mois le bonus du 1 million de dollars. Et peut-être ce mois-ci, 2 millions de dollars. Et donc voilà les potes, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. S'il y a des questions, c'est dans l'espace des commentaires. Je m'excuse encore une fois pour vous avoir fait une vidéo peut-être, peut-être, je dis bien fausse. Parce que je ne m'en doutais pas du tout. Je me suis basé du coup sur des informations qui avaient l'air assez fiables, assez stables. Parce que pour ma part, moi l'année dernière, je me suis connecté, j'avais reçu de l'argent. Et cette année, je me suis connecté. Je n'ai même pas reçu les feux d'artifice, sauf le 22 décembre. Et on peut trouver ça un petit peu louche parce que tout simplement, le DLC, il est en décalé. Je me suis dit, le 22 décembre, c'est quand même tard pour le DLC. Donc je suis allé voir ma vidéo de l'année dernière. Et elle était du coup le 18 décembre. Et il n'y avait même pas la neige, il y avait juste les tenues. Et là, on a reçu directement la neige, les masques, etc. Ce qui veut dire que Rockstar est vraiment en retard. Donc peut-être qu'ils seront en retard sur l'argent et qu'ils nous le donneront le 1er janvier. Et on verra, ok ? Et donc, ouais, passez mes coches. J'espère que ça ne s'en manquait de cette vidéo. Vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la chaîne. Un petit pouce bleu. J'espère que j'aurai répondu à beaucoup de personnes. Je m'en excuse encore une fois d'avoir fait une vidéo. Bon, peut-être qu'elle est vraie. On verra ça du coup au 1er janvier. Et si Rockstar nous publie des vraies informations sur le site officiel, bien évidemment, je vous les partagerai. Je ne ferai pas du coup comme sur les autres sites et les autres vidéos des anglais. Maintenant, je n'ai vraiment que me baser sur Rockstar Games. C'était Meco, moi je vous dis pas tout bien. S'il y a des questions sur moi, ce n'est pas encore. Allez, ciao ! Et bonne fête à tous ! Sous-titrage ST' 501